Fausse alerte, Etienne Chisekedi n'est pas mort, assurances de l'UDPS sont parties. A la découverte du hip-hop folk, le style d'Eddie Jack Mounia, un rappeur congolais. Le monde d'aujourd'hui est devenu un village. Chaque fois qu'un membre de ce village souffre, tout le reste du village doit rester solidaire. De folles rumeurs lui donnaient pour mort. Etienne Chisekedi est bien vivant, rassure son parti l'UDPS. Selon le cadre de cette formation politique, ces ondits sont rependus par les ennemis de la démocratie, informés de son retour imminent au pays. Je vous confirme que la rumeur était totalement fausse. En fait, dans les enquêtes, nous avons trouvé que c'est une rumeur lancée par une personne qui a été identifiée. Et cette personne, sur Internet, a appris que c'était un canular. Mais nous pensons que cette personne doit être au service des personnes qui veulent empêcher l'UDPS d'aller de l'avant et qui veulent décourager ses combattants. Il faut donc banaliser cette rumeur et voir l'essentiel. En Belgique, où ils séjournent depuis fort longtemps pour raison de santé, les leaders maximaux de l'UDPS auraient même réagi à ces oui-dire à travers une interview accordée à la radio onusienne. Propagée comme une onde de choc, voilà une nouvelle qui vient une fois de plus briser le silence de celui qui a toujours été considéré par plus d'un, comme les leaders de l'opposition congolaise. L'heure de bilan sonde déjà. Le programme de gouvernance en République démocratique du Congo pour l'année 2009 ouvre la série comme menu des échanges entre gouvernement et programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et sur la table d'évaluation, des questions relatives à la réforme de l'administration publique, à la décentralisation, au renforcement de la sécurité humaine et à l'amélioration de la planification et de la gestion. On a discuté du climat des affaires, l'appui que le programme a donné dans ce sens-là. Donc globalement, et composante par composante, il y a eu une évaluation objective et très positive de l'avancée du programme, ce qui augure bien de ce qui va être fait l'année prochaine. Les différents ministres ont expliqué donc les domaines dans lesquels il y a eu des progrès et voilà. Oui, je pense que le programme gouvernance est un très bon programme. Il y a beaucoup de balises qui ont été effectuées. 2010 va connaître plus de réalisations concrètes. Réalisations concrètes, c'est de cela que s'attend la population et elle constitue également une des recommandations du chef de l'État au gouvernement pour l'année 2010. Cinq chantiers, réalité ou mythe ? Ce n'est pas véritablement une question, mais le thème d'une conférence s'organisa l'Université Pédagogique Nationale par l'agence conseil en communication, CEMCT. Les cinq chantiers, c'est une conception du chef de l'État. Ce sont des réalisations exécutées par le gouvernement, mais avec aussi la population. Donc les étudiants faisant partie de la population, on les écoute, ils participent. Pour les étudiants, les avis sont loin d'être partagés. Tenez compte de pouvoir réhabiliter le chantier en question. On doit réhabiliter les hôpitaux parce qu'il y a des conditions auxquelles le peuple est en train de vivre actuellement, ne sont pas les bonnes conditions. On est en train de voir des sensibilisations, on est en train de voir les constructions. Donc je crois que c'est une réalité. Sur le plan infrastructure, si l'IBTP s'est déjà faite sa belle robe, l'UPN s'en vêtira certainement de la sienne très prochainement. L'UPN est déjà programmée pour être la deuxième université à être réhabilitée. Après l'IBTP, le président de la République qui était de passage ici a trouvé que l'UPN était en délabrement. Il a décidé également sa réhabilitation. L'opération SMILE aurait été un succès pour les becs des lièvres opérés en mai dernier. Preuve, très peu sont revenus au poste opératoire gratuit exécuté par l'ONG Opération SMILE. Sur 215 cas, moins de 50 ont répondu au rendez-vous. Pour le programme national des réadaptations à base communautaire, ainsi que son partenaire SMILE, le sourire est tout de même revenu sur ceux qui avaient la malformation faciale. Techniquement, tous les enfants qui ont été évalués aujourd'hui, c'est des bons résultats. Mais nous avons eu un problème parce qu'on n'a pas pu mobiliser tous les enfants, étant donné que la mission qu'Opération SMILE a faite a concerné à la fois la province de Kinshasa, il y a eu des enfants qui sont venus du Bas-Congo, il y a eu des enfants qui sont venus de la République sœur d'Angola, il y a eu des enfants qui sont venus du Congo-Brazzaville, et donc tous ces enfants hors Kinshasa n'ont pas pu être atteints. Les parents des patients ont bien des raisons de se réjouir. En tout cas, vraiment, l'évolution est un mal-amour. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la santé de mon enfant. Il s'épaule présentement bien depuis qu'il a reçu avec succès le soin. Nous avons bien respecté les directives et l'enfant vit de mieux en mieux. Notre rendez-vous est pris pour le mois de mai 2010. Opération SMILE procédera à d'autres interventions. Pour une rénommée, c'en est une. Rénommée qui s'impose déjà dans le mouvement hip-hop congolais. L'artiste est devenu un rappeur des références à travers un style de musique hybride alliant le folklore traditionnel congolais au rap, une particularité dont l'artiste se dit être le parrain. Dans mes couleurs musicales, j'ai touché un peu du tout, mais mon style de bas, c'est le folk hip-hop, qui est un mélange de musique folklorique, de l'RDC et du hip-hop. Avec une musique inspirée du vécu quotidien, le chanteur se détermine à véhiculer un message de paix en défenseur des droits humains. Didiak Mounia, c'est un rappeur et un rappeur, c'est un messager. Je pense qu'au lieu de rester seulement sur des thèmes qui sont plutôt sexe et amour, je pense qu'il y a des sujets qui sont très importants dans ce pays que nous, on doit le dire. Si on ne le dit pas, ça ne sert à rien. Il y a énormément de femmes et de filles qui se sont fait violer dans l'est du pays. Alors, les gens ne le disent pas. Ça se dit, mais pas à haute voix. Moi, je le dis à haute voix pour qu'on trouve des solutions dessus. Je ne peux que contribuer. Je pense que moi, si j'avais des armes pour aller combattre les gens qui font ça, ce type de crime, je le ferais. Mais comme je n'ai que ma voix et mon talent musical pour le faire, je le fais musicalement. Merci. 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 Merci.